Le jugement Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46 Quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout puissant. On rassemblera tout le peuple devant lui et il séparera les gens les uns des autres. Comme le berger sépare les moutons des chèvres, il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, Venez, vous que mon Père béni, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors ceux qui ont t'obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? Et le roi leur répondra. Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, Allez-vous en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, elles aussi diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et soif. Tu étais un étranger. Tu étais donc nu, malade ou en prison et nous ne t'avons pas aidé. Quand donc ? Et le roi leur répondra, Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ses plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Merci. 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 Merci.